Bon, maintenant, allons-y avec une couple de matchs que j'ai joué contre ces trois joueurs-là, dont le joueur de Bowser que je vous parlais tantôt. Allez, je comprends pourquoi j'ai eu de la difficulté à pouvoir le vaincre une fois. Gardez le départ à un bouclier. Même avec mon joueur par-temps DracoFu, ça ne marchait pas. Regardez, ça part bien pour moi, là. Là, je me suis refait limite KO par diage. Moi, j'ai réussi à faire un compte, attaque au moins. Bon, plus dur pour le joueur de Bowser. Bien joué, là. Ça a donné un KO à Shigai. Il s'en est encore me ressaisir. Je ne sais pas qui est arrivé là, ça doit être en cause du boomerang. C'était lancé par l'un des deux joueurs. Il se protège, il faut bien que je fasse ça. Il est chanceux, là. C'est ça le danger de se protéger de son petit pointage. La partie de... Excusez-moi, la lumière est allumée. Veuillez m'excuser. Et moi, c'est ça que je n'aime pas de la part des joueurs. C'est que dans les 15 dernières secondes, quand ils sentent qu'il y a un danger qui s'en vient, il faut toujours qu'ils se protègent, puis qu'ils fassent des roulades arrière susceptibles pour juste éviter le monde, au lieu de continuer à donner de la pression jusqu'à la fin. Parce que c'est ça qu'ils peuvent les tuer. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ok? Genre, ça peut être vraiment dangereux pour vous autres si vous vous protégez trop, puis j'ai déjà subi les conséquences de mes actes quand je faisais ça. J'ai déjà perdu un match à 1 contre 1 en jouant avec votre méthode. Ça, c'était même assez oublié. J'ai un bon coup de griffes là pour éliminer Jazz. Je fais ça pour le joueur 3. Il faut toujours profiter de ses chances de marquer des points quand on a l'occasion. Moi, je fais ça tout le temps, puis il l'a fait, le joueur 3. Ah non, c'était carrément dans le mauvais angle de tir. Ah non, j'aurais pas dû me tasser de l'autre côté. Là, je donne un point 4, le joueur 3. On voit qu'il cherche à m'éviter, là. On va éviter les autres en se protégeant, là. Non, non, non. Continue à donner de l'avant. Non, sinon ça peut être vraiment dangereux pour toi. Un deuxième, ça me donne un carreau et un deuxième. Moi, j'essaie de faire le rattrapage au moins. Oh! Il aurait pas voulu que tu te protèges trop, là. Regarde, tu vois, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Tu vas te battre au jeu. En te protégeant comme tu fais. Là, tu essaies juste de gagner du temps, là. Bon. Donc,keaau ! Dijon ! Une seconde, deux... Une seconde... Footwear et couler. Et parce que tu as bipolar, là quelqu'un aurait dû agir à ce moment-là à la place, les deux se battent l'un contre l'autre mais ils pensent pas à mettre KO, le joueur important c'est ça le petit ennui dans ce temps-là on peut essayer de te débarrasser de ton adversaire, après ça occulte de l'autre qui est au-dessus de 110% puis met le KO avec un smash des fois les gens gagnent pas les points à la bonne place, il y a juste moi qui est capable de bien gérer ça mais le comeback est assez dur à réaliser par la suite c'est plus le match il y a juste c'est très dur il y a juste il y a juste c'est plus c'est plus qu'est-ce qu'il y a juste il y a juste est-ce qu'il y a juste qu'il y a juste il y a juste Ok, bien joué, là. Là, il fait une nouvelle arrière pour mieux me saisir. Bon, je mâche, là. Ah, ça, c'était très bien joué, Jack Bravo. Il est bien joué de la part du joueur de Captain Falcon. Sauf que je réussis à le remettre à sa place, et là, c'est rendu légalité en 2004. Comment que le joueur va faire pour que ça l'a emporté ? Tout juste à la dernière seconde, bien joué. Sinon, c'était une deuxième partie de suite qui était remportée par le joueur 4. Vous voyez, c'est grâce à ça qu'il réussit à gagner. Il a gagné de justesse, mais... Je te jure, là, je te dis, là, il se met trop de pression, ce joueur-là. Pour l'emporter, il se met trop de pression sur ses épaules. Moi, je m'en mets déjà assez. Moi, il me faut juste ce genre de motivation pour essayer de... Pour essayer de me surpasser. Moi, je m'en mets. C'est un goût de chante, on fait qu'une panche! En tout cas, bel essai! Et moi dans un bon timing, paf! Yumi K.O. Ah ok, bien joué là, on va pousser, bravo! Et voilà, j'ai repris un K.O. Là vous voyez, je me démène comme un fou pour tenter de me rattraper. Je fais toujours ça, j'essaye, j'essaye, je lutte, je lutte pour la victoire. La partie n'est jamais finie tant qu'elle n'est pas terminée. Fait que moi je me bouge jusqu'au bout. Bon là il y en a avant de plus de deux, ça fait rien, je vais essayer de faire le rattrapage. Ça fait rien, je vais essayer, je vais essayer de le rattraper. C'est ce que je fais toujours moi là. Ok là, arrête de spammer tout ça là. Là il essaie juste de conserver son avance, ça j'aime vraiment pas ça de sa part. Il est chanceux d'avoir survécu. C'est ça que j'aime pas, genre quand quelqu'un veut essayer un offer là, ok, il veut toujours se protéger à la fin. Là ça donne des résultats comme ça. Moi je sais qu'il faut que je le mette K.O. je vais réussir. Moi je trouve ça juste l'âge que ce qu'il a fait là. Ou juste de 142% je crois, 142-143. Ouais, 143%. Moi quand je réussis un offer là, ok, vous voyez toujours que je donne quand même de l'avant pareil. Oui, ok, j'essaie de me protéger, mais je continue à attaquer, je fais pas comme il fait là. Un offer de même, non. Non, moi je continue à donner de l'avant pareil. Moi je me dis pas que dans les 15 dernières secondes, ok, je dois résister, je dois fuir mes adversaires. 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 Arrêtez de me battre. Arrêtez de me battre. Sinon je vais manquer mon offer. C'est sûr que quand on se dit ça dans notre esprit, on pense que c'est normal. Mais pour moi ça n'est pas normal. Parce que pour moi c'est une manière facile d'éviter le jeu. En fin de partie, juste pour avoir le non-force. Moi je continue toujours à donner au moins une frappe. Ben là, genre avec mon Enfinobi dans ma partie à trois joueurs la dernière fois, j'ai pas le choix de pouvoir faire des esquives à la fin. J'avais pas bien le choix là. J'aurais voulu que ça se déroule autrement, mais j'ai pas... Je pouvais pas là, sinon c'était le carreau certain. Mais lui, si c'était pendant 15 secondes de temps, ben on pourrait presque dire 20. Tout ce qu'il a fait, c'était essayer de nous esquiver tout simplement. La fuite est facile, mais la victoire n'a jamais à porter de main. Tant que la partie n'est pas terminée. Je veux juste que vous... Je veux juste que vous... Je veux juste que vous... Je veux juste que vous le... Vous le faire rappeler. Parce qu'à un moment donné, ça peut vous faire jouer des tours. Si... Si... Si j'aurais mettait un petit peu plus longtemps mon smash, Peut-être que là... Que là... La partie aurait tourné une tournée différente. J'aurais peut-être pu l'emporter. Il me manquait juste à mettre KO au bout de buzzer. Et j'étais correct. Il me manquait juste ça. Pis je l'avais battu au moins une fois. Mais il a décidé de quitter après. Je me demande si c'était en cause de quoi. C'est-tu parce que j'étais trop mauvais? Ou bien c'était les deux autres joueurs qui le trouvaient mauvais? Moi, je trouvais quand même que... Que T-Guy s'est bien battu. Mais Jazz, là... Oh, misère. Des fois, là... Ça avait pas de bon sens. Surtout quand il commençait à jouer Palutena. Ça avait pas d'allure. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Donc, sur ça, on change un droit pour la suite. D'accord.